Je voulais commencer par remercier les organisateurs du séminaire pour m'inviter à exposer mes travaux au Collège de France. C'est un travail que j'ai fait l'année dernière pendant mon post-doc à l'ETH de Zurich. Je l'ai fait en collaboration avec mon directeur de post-doc, Abiba Marie, ainsi que Brian Fitzpatrick, Yandai Li et Heysheng, qui sont trois élèves ou anciens élèves de Abiba Marie. Je vais parler de résonance de Minaert, qui est un phénomène qui apparaît pour un système extrêmement simple, une bulle d'air dans l'eau. Aujourd'hui, on va faire un truc extrêmement simple. Une bulle d'air dans l'eau. Et quand j'en ai parlé à un de mes amis physiciens la semaine dernière, il m'a dit « Ah, je connais la résonance de Minaert. » On a donné ça en TP à concours d'entrée de l'ENS Ulm. Et donc mon ami Arnaud Raouk a eu la gentillesse de me faire une petite vidéo hier de ce que c'est la résonance de Minaert. Donc voilà, vous avez de l'eau ici, et vous avez une pipette qui va faire sortir une petite bulle, qui va monter ici. Et là, vous avez un micro, et ce qui va apparaître sur l'oscilloscope, c'est ce qu'entend le micro. Donc on lance la vidéo, donc il faut d'abord regarder la bulle et ensuite l'oscilloscope. La bulle monte, le micro a enregistré quelque chose, et on regarde ce que c'est. Et il zoome après. Voilà. Donc on observe un phénomène de battement, un phénomène d'oscillation. Donc il y a un phénomène de résonance quelque part, et ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu les ordres de grandeur. Donc ici, l'oscilloscope nous affiche que l'échelle est de 1 microseconde. Donc un truc comme ça, c'est 1 microseconde. Et on observe qu'il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 battements en 5 microsecondes. Donc on va faire des ordres de grandeur, 1 battement par microseconde. Donc la résonance oscille une fois pendant 1 microseconde. La vitesse du son dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Donc la longueur d'onde typique de cette fréquence, c'est 1 mètre et demi. Sauf que si je relance le début de la vidéo, la bulle ne fait pas 1 mètre et demi. Donc nous avons une longueur d'onde qui est à peu près 20 fois plus grande que le dispositif qui est là. Et donc notre but, ça va être de comprendre pourquoi nous avons un tel mismatch d'ordre de grandeur. Donc je rappelle l'expérience, nous avons une petite bulle ici, et pour nous elle est fixe, il n'y a pas de gravité, il n'y a rien. On envoie une onde incidente UIN, et on regarde comment l'onde va diffuser cette onde, l'onde incidente, et j'appelle ça US, l'onde qui va être réémise par la bulle. Et voici schématiquement ce qu'on observe. Si on regarde le ratio de l'onde émise sur l'onde reçue, on observe qu'il y a une fréquence de résonance ici. Donc ça, je fais varier la fréquence, et j'observe qu'il y a eu un pic à une fréquence très précise, qu'on appelle la fréquence de Minaert. Donc cette fréquence, ce phénomène a été décrit pour la première fois en 1933 par Marcel Minaert, dans cet article, qui est un titre absolument poétique, sur les bulles d'air musicales et le son de l'eau qui court, de l'eau courante. Et il propose dans cet article cette formule suivante, que la fréquence de Minaert, c'est la racine de 3, rho b sur rho, alors rho c'est la densité de l'air, alors b c'est pour bulles, donc là c'est ce qui se passe à l'intérieur de la bulle, donc c'est la densité de l'air sur la densité de l'eau, la vitesse du son dans l'air divisé par le rayon de la bulle. Donc pour donner un exemple, un autre exemple qui est un peu plus physique, si je prends une bulle de rayon 1,5 mm, donc de diamètre 1 mm, c'est à peu près les bulles qu'on a dans notre Champagne, ça la donne ωm égale 42 000 Hz, donc c'est un son qui est audible, et la longueur d'onde ça va être 22 cm, donc encore une fois, 400 fois plus grand ou 200 fois plus grand que ma bulle. Donc maintenant je vais mathématiser un peu mon équation, mon phénomène, et donc j'ai quelques notations, pour moi ma bulle d'air ça va être un domaine ω inclus dans R3, donc c'est pas forcément une sphère, et je demande simplement que son bord soit suffisamment lisse, donc de classe C2 ça va suffire pour nous. J'appelle rho b la densité de l'air, et rho la densité de l'eau, vb la vitesse du son dans l'air, et v la vitesse du son dans l'eau, j'appelle la pression U, donc U de x c'est la pression au point x dans R3, et il y a une quantité qui est importante en physique des fluides, c'est 1 sur rho, donc 1 sur la densité fois U, et c'est proportionnel à ce qu'on appelle le flot de vélocité, le flot de vitesse. J'introduis aussi ces nombres là qui sont très pratiques, kb ce sont les nombres d'ondes, donc c'est de pi près 1 sur la longueur d'onde, kb c'est le nombre d'ondes dans l'air, et k le nombre d'ondes dans l'eau. Et mon équation, je vais le mathématiser par ceci, donc la pression satisfait l'équation d'Alembert dans l'eau, ça c'est classique, elle va satisfaire l'équation d'Alembert dans la bulle, et après j'ai des conditions de continuité au bord de ma bulle, je vais dire que la pression est continue à l'extérieur et à l'intérieur de la bulle, donc pour moi plus c'est l'extérieur de la bulle et moins c'est l'intérieur, et je vais dire que le champ de vitesse est aussi continu sur le bord de ma bulle, et du coup ça s'écrit comme ceci, un sur-ro des ronds-us sur des ronds-us, c'est... Avant de discuter le modèle, dans l'expérience, on voit effectivement le démarrage d'une oscillation sur l'oscilloscope, ça se passe à quel moment trajet de la bulle ? On a ces deux conditions qui se séparaient, c'est tellement rapide qu'on a du mal à voir, est-ce que c'est quand ça touche la surface ? Non, ça commence au moment où elle se forme. C'est au moment où elle se forme. D'accord. Donc il y a aussi un phénomène transitoire. Absolument. C'est un peu difficile. Dans le modèle, tu regardes un régime harmonique, qui est quand même plutôt stationnaire. Oui. Donc le transitoire est supposé... Le transitoire, on l'observe un petit peu, mais tout de suite après, on voit que c'est très régulier, et après on va même pouvoir... C'est ému ? Et l'application est due à quoi ? À des phénomènes de dissipation, qu'on va aussi retrouver dans d'autres modèles. D'accord. Donc tout ça, ça se passe avant qu'on n'impacte... Exactement. D'ailleurs, sur cette image, on voit que la bulle est en train de toucher le bord, et le oscilloscope a déjà affiché tout son graphe. D'accord. Donc c'est bien au moment où la bulle quitte, et qu'elle arrive là. D'accord. Voilà. Et la dernière condition que j'impose sur mes équations, donc là j'ai les équations d'Alembert, là j'ai les équations de continuité à la surface, et enfin l'onde émise par la bulle, qui est la solution en incidente, doit satisfaire ce qu'on appelle les conditions de radiation de Sönerfeld, elle doit tendre vers zéro à l'infini. Alors quel est le régime qui m'intéresse ? Donc on a vu qu'on s'intéresse à des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus grandes que la bulle, donc ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe quand la taille de la bulle tend vers zéro, ou réciproquement, quand la longueur d'onde tend vers l'infini, ou encore quand la fréquence tend vers zéro. Donc ça c'est la première limite que je regarde, c'est quand la fréquence tend vers zéro. Alors ce n'est pas suffisant, parce que si on regarde le modèle précédent, et que je fais oméga égale zéro, donc kb et k c'est proportionnel à oméga, donc c'est égal à zéro, et que vous mettez ça dans cette équation, vous voyez que la seule solution, s'il n'y a pas de champ incident, la seule solution ça va être zéro, donc il n'y a pas de phénomène résonant à la limite. Maintenant ce que je regarde, c'est les ordres de grandeur de mes quantités physiques, et je vois que le poids de l'air, c'est de 1 kg par mètre cube, et le poids de l'eau, c'est 1 tonne par mètre cube. C'était même la définition dans les années 1800. Donc le contraste delta, qui est le ratio des poids de l'air sur le poids de l'eau, c'est quelque chose de tout petit, c'est de l'ordre de 10.3, et c'est ce qui va nous intéresser, c'est ça qui va faire ce phénomène de résonance. Donc la deuxième limite que je regarde, c'est ce qui se passe quand le contraste tend vers zéro. Si je regarde maintenant l'équation limite, donc l'équation où oméga égale à zéro et delta égale à zéro, j'obtiens cette équation, et là on s'aperçoit que les deux problèmes sont découplés. J'ai un problème interne, la placée en U égale zéro dans oméga, et déron U sur déron oméga, la dérivée normale est égale à zéro sur le bord, donc j'ai un problème de Neumann à l'intérieur de la bulle, que je peux résoudre. La solution c'est U égale 1, et une fois que j'ai trouvé la solution à l'intérieur de la bulle, j'ai un problème de Dirichlet extérieur. La placée en U égale zéro dans l'eau, et U plus égale 1 sur le bord. Donc j'ai une solution non triviale. L'onde incidente, il n'y en a pas dans l'expérience, ou alors c'est créé par la création de la bulle, il y a des vibrations dans l'eau, et ça va être ça. Justement là, non. Ici, je n'ai pas d'onde incidente, et j'ai une solution non triviale. Si je prends U égale 1 à l'intérieur de la bulle, et quelque chose qui est égal à 1 sur le bord, et qui décroît à l'infini, je n'ai pas d'onde incidente, mais j'ai quand même une solution à mes équations. Donc j'ai une solution même sans présence de U in, sans présence de pression incidente. Et c'est ça qu'on va traquer. C'est ce qu'on appelle un mode résonant. Et mon but, ça va être de suivre ce mode résonant pour des petites valeurs d'oméga et de delta. Je ne comprends toujours pas, parce que s'il n'y a rien, il ne peut rien se passer. Justement. Quand tu mets U sur oméga et de la 1, déjà tu dis qu'il y a quelque chose quelque part. Je dis simplement qu'il y a une direction de solution pour laquelle j'ai une solution. Je vais mettre ça sous forme opérateur, et puis on verra ce que ça veut dire. Peut-être que ça sera plus clair après, j'espère. Donc, lorsque oméga égale 0, delta égale 0, j'ai une solution non triviale, et mon but, ça va être de suivre cette solution pour des petites valeurs d'oméga et de delta. Alors, pour cela, je vais réécrire mon problème sous forme d'opérateur, et utiliser des techniques de la théorie des opérateurs de Fredholm. Donc, j'introduis ce qu'on appelle les potentiels à simples couches. Donc, je rappelle qu'en trois dimensions, la solution de la fonction de Helmholtz, Gk, solution de Laplacien plus K carré Gk égale delta 0 a cette forme-là. Donc, c'est exponentiel Ik x moins y sur x moins y. Et le potentiel à simples couches, je le définis pour des fonctions qui appartiennent au bord de oméga, des fonctions de lisse du bord de oméga, par cette formule. Est-ce qu'a-t-il de psi au point x ? Alors, x, c'est quelque chose dans R3, donc ça, ça va être une fonction qui m'envoie le bord sur tout l'espace. C'est une sorte de convolution de la fonction de Green par psi. C'est l'intégrale sur le bord. J'ai aussi l'opérateur d'Irik Leituneyman qui va être très intéressant. C'est à peu près la même chose. Je prends une fonction de le bord. Mais cette fois-ci, alors, pardon, si c'est censé être d'héron oméga, c'est une fonction qui va m'amener le bord sur le bord et qui est définie par cette formule-là. Donc là, j'ai la dérivée normale de G par rapport à le vecteur normal. Et je vais travailler dans les espaces de Hilbert suivants. Donc L2, pour moi, c'est L2 du bord. H-1,5, c'est H-1,5 du bord. Et H-1,5, c'est H-1,5 du bord, qui sont tous les trois des espaces de Hilbert. Donc, pour commencer, cette proposition nous dit que ces opérateurs que j'ai définis précédemment sont bien définis et précisent l'espace de définition. Donc, l'opérateur S4 tilde, c'est un opérateur qui est borné de H-1,5 du bord dans H1 log de tout l'espace. Si je restreins maintenant S4 tilde au bord, donc j'appelle SK l'opérateur qui va du bord dans le bord, qui est défini par la même formule. Ça, c'est un opérateur borné de H-1,5 dans H1,5. Et l'opérateur K, diriculé-Tuneyman, c'est un opérateur compact de H-1,5 dans le même espace. Alors, pourquoi j'introduis ces opérateurs ? C'est pour la raison suivante. Si je prends un potentiel, une fonction du bord, et U, le potentiel simple couche de ma solution, alors U vérifie l'équation de Helmholtz, à l'intérieur et à l'extérieur de ma bulle, l'aplacien plus K carré U égale 0, et U est la seule solution du problème de Helmholtz avec les conditions de bord de diriculé que U sur le bord doit être le simple couche de Psi. Donc en particulier, on va en déduire que U, c'est une fonction qui est continue, puisqu'elle est solution à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, et qu'elle matche sur le bord. Et on a la formule de saut suivante, on peut aussi calculer la dérivée normale de U sur le bord, et c'est donné par l'opérateur de Dirichlet-Tunheimel, par cette formule-là. Donc comme U, cette formule-là, est solution de mon équation de Helmholtz, je peux chercher une solution de mon équation précédente sous la forme U, c'est l'un incidente, plus un simple couche d'une fonction Psi, lorsque je suis dans l'eau, et quand je suis dans l'air, le simple couche d'une fonction Psi B. Et dans ce cas-là, mon problème initial qui était sous cette formule-là, je vais le remettre sous une forme opérateur, où là, j'ai le simple couche dans l'eau, le simple couche dans l'air, le Dirichlet-Tunheimel dans l'eau, et l'air et l'eau. Donc, cette équation est équivalente à cette équation, et en particulier, là, j'ai un opérateur, et je vais dire que, qui dépend d'oméga et delta, et je vais dire que la paire oméga-delta est un mode résonant si le noyau de cet opérateur est non trivial. D'accord ? Et dans ce cas-là, si c'est le cas, même si je n'ai pas de pression incidente, j'ai une solution. Alors déjà, on peut vérifier que lorsque oméga-gale-0 et delta-gale-0, ça marche. En fait, si je reviens à l'expérience, est-ce que je me prends en disant que, bon, il y a des vibrations à l'initialisation de l'expérience qui vont impacter un régime transitoire très rapide qui donne lieu à ce phénomène de résonance et on a ce mode de résonance que tu essaies de déterminer ? C'est ce que je pense, en tout cas. Je ne suis pas un spécialiste de l'expérience. Il m'a raconté une autre expérience où la bulle, on la coince par un tamis et dans ce cas-là, on peut être sûr que le seul mode qu'on observe, c'est le mode de Minaert puisqu'il n'y a plus de régime transitoire et il m'a dit que dans ce cas-là, on observe la même chose, premièrement, mais deuxièmement, si on crée deux bulles, on observe un phénomène de battement entre les deux bulles si elles n'ont pas la même taille. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bien vérifié expérimentalement et qui était donné comme entraînement de TP à l'agrégation cette année. Alors, mon opérateur A0,0, c'est simplement ça. Donc quand K égale 0, je note simplement S et K les opérateurs associés et je cherche si son noyau est non nul, donc je cherche à résoudre l'équation A de psi B psi égale 0,0 et ça me donne simplement ces équations S de psi B moins psi égale 0 et K star moins un demi de psi B égale 0. Et pour résoudre ça, j'ai besoin de ce petit lem qui est un résultat classique qui dit que l'opérateur S est borné mais surtout elle est inversible avec son inverse qui est aussi borné. Donc déjà, si je regarde dans la première équation, ça veut dire que psi B égale psi. Par ailleurs, l'opérateur Directly to Neumann c'est un opérateur qui est compact et on connaît son spectre, c'est classique, c'est entre moins un demi et un demi, il est purement réel déjà. Et on monte un demi et un demi et la valeur propre à un demi est de multiplicité 1. Le noyau de K star moins un demi c'est phi E ou phi E pour moi c'est le simple couche moins 1 de la fonction qui vaut 1 sur le bord. Donc moi je vois la fonction 1 sur le bord comme une fonction de H un demi et ça, phi E c'est une fonction de H moins un demi. Et ça correspond à ce qu'on s'attend. Si je regarde U E c'est le simple couche de phi E c'est bien la solution de Laplacien U égale 0 et U égale 1 sur le bord donc c'est bien la fonction qui vaut 1 sur tout oméga. Donc c'est bien la solution de cette équation ça représente bien la fonction qui vaut 1 dans la bulle et qui ensuite décroît à l'infini hors de la bulle. Et donc son noyau est non nul. Et donc maintenant je rappelle qu'on veut suivre ce qui se passe quand oméga est petit et delta est petit et pour cela je vais avoir besoin de résultats d'analyse complexe. Donc j'ai une petite page pour rappel. Donc je rappelle le résultat suivant si f est une fonction analytique telle que f de lambda égale 0 et f de z est différent de 0 pour tout point à côté de lambda mais pas lambda. Donc autrement dit lambda est l'unique 0 de f dans une petite boule. Alors je suis supposé de plus que c'est un 0 qui est simple. Alors si je regarde le résidu suivant de f prime sur f ça me compte le nombre de 0 dans ma boule. Donc je fais l'intégrale de contour sur le cercle complexe et ça ce nombre c'est égal à 1 et par ailleurs je peux avoir accès à lambda à partir de f en calculant l'intégrale de contour de f prime sur f fois z des z dans ce cas là j'obtiens lambda. Donc ça c'est évidemment relié à des théorèmes de l'indice et on s'attend à ce que si je perturbe f par une autre fonction analytique je vais toujours avoir un 0 dans la boule et je vais toujours pouvoir traquer ce 0. Et c'est le théorème suivant qui s'appelle le théorème de Roucher qui dit que si g est analytique et g est strictement plus petit que f donc ça va être une perturbation au sens de la norme sur le bord de ma boule alors f plus g a un unique 0 que je vais appeler lambda f plus g et lambda f plus g c'est cette formule donc on l'interprète en disant qu'on est en train de déformer le contour de f par g mais que comme g est petit ce contour va toujours encercler une fois le point 0 il ne peut pas être plus grand et ce théorème de Roucher un équivalent opérateur c'est le théorème de Gobert-Sigal et on va le lire ensemble donc si A est analytique donc A c'est un opérateur qui va dans l'espace de Hilbert H1 dans l'espace de Hilbert H2 c'est une carte analytique d'opérateurs de Fredholm qui sont tous d'indice 0 tel que alors si je regarde en lambda la dimension du noyau c'est 1 nécessairement dans ce cas-là la dimension du noyau de l'adjoint c'est aussi 1 puisque c'est d'indice 0 mais que pour tout lambda pour tout z différent de lambda la dimension du noyau c'est 0 alors cette intégrale de contour ici donc on reconnaît le f prime sur f sauf que maintenant ça ne commute pas donc je suis obligé de les séparer on reconnaît l'intégrale de contour et maintenant je dois prendre la trace ça c'est égal au nombre de 0 de ma fonction A de z ou encore le nombre de points où le déterminant est non nul si on veut penser à ça où le déterminant est nul pardon et le point où le déterminant s'annule va être donné par cette intégrale-là avec le z des z ici et du coup l'équivalent du théorème précédent c'est alors oui pardon deux remarques si A va de H1 dans H2 on vérifie quand même que A prime 1 sur A c'est bien un opérateur de H1 dans H1 donc je peux parler de la trace et que ces deux opérateurs ne commutent pas mais comme j'ai la trace je peux quand même dire que essentiellement la trace de A moins 1 A prime c'est la trace de A prime A moins 1 donc ça ne dépend pas de l'ordre dans lequel je l'imais donc maintenant je perturbe A et si j'ai un opérateur analytique B tel que A moins 1 B est strictement plus petit que 1 sur mon cercle alors je conserve un mode résonant je conserve un point où le déterminant est 0 et ce point est donné par cette formule-là qui est exactement la même que l'autre donc c'est une extension du théorème de Roucher pour des opérateurs de Friedel et c'est ce qu'on va utiliser dans notre cas évidemment donc dans notre cas on avait un opérateur A de ω et de Δ et pour moi je vais voir ω comme une perturbation et la fonction A de ω qui a Δ associé A de ω à Δ je vais vous montrer que c'est analytique en Δ donc Δ ça va jouer le rôle de Z et ω ça va jouer le rôle de la perturbation de l'opérateur B alors déjà on vérifie qu'on est dans les hypothèses donc A de 0 0 est non inversible ça on l'avait déjà vu et je vais montrer que maintenant que si Δ est différent de 0 alors cet opérateur est inversible et pour cela alors cet opérateur est linéaire en Δ donc déjà c'est analytique ça c'est pas très difficile et si je veux résoudre A de ψ B ψ égale 0 ça me donne ces équations là et maintenant on se souvient que K est un opérateur compact que 1 demi est une valeur propre de multiplicité 1 de K et du coup elle est isolée mais ça quand Δ est petit c'est quelque chose qui est tout proche de 1 demi donc en particulier cette équation pardon il manque un ψ ici cette équation ne peut pas avoir de solution si Δ est suffisamment petit parce qu'un demi est une valeur propre isolée et du coup on a bien que pour tout Δ et là c'est très important complexe je ne regarde pas forcément des contrastes réels donc j'étends ça à tout le plan complexe le noyau de A de 0 et de Δ c'est 0 donc A de 0 Δ est inversible et non inversible seulement pour Δ 0 dans une petite boule au centre de mon origine ah oui maintenant il faut que je vérifie que c'est un opérateur de Fredholm donc ça c'est juste une petite parenthèse c'est pas très important mais juste pour dire que pour calculer l'adjoint de A c'est non trivial parce que j'ai utilisé des espaces de Hilbert pour l'instant qui ne sont pas explicites je n'ai pas dit quelle était la norme ou le produit scalaire là-dedans et du coup calculer l'adjoint de K-star par exemple c'est non explicite et donc le truc pour s'en sortir c'est de modifier les normes et d'avoir des normes équivalentes et on le fait avec l'opérateur simple couche on remarque que Psi-S Psi c'est un opérateur quadratique positif et du coup on peut définir sur H-1,5 cette nouvelle norme qui va être équivalente à la première donc c'est simplement Psi-S Psi et on peut faire la même chose sur H-1,5 donc je vais noter H- maintenant H-1,5 munit cette nouvelle norme et H+, H-1,5 avec cette nouvelle norme et ces normes sont très intéressantes parce que maintenant l'opérateur S devient un opérateur unitaire entre H-1 et H+, donc son adjoint c'est S-1 et ce qu'on appelle l'identité calderon l'opérateur K-star devient un opérateur compact auto-adjoint qu'on n'avait pas avant sur H-1,5 du coup on peut calculer facilement l'opérateur A avec ces espaces et on trouve que le noyau la dimension du noyau c'est 1 et voici le mode en question et que pour delta non 0 c'est forcément inversible donc on est dans notre application du théorème je vois omega comme une perturbation alors comment je fais cela je regarde la fonction de Green et je dis que formellement la fonction de Green je peux la développer en K je peux dire que c'est la fonction de Green pour K égale 0 plus K fois quelque chose plus K carré etc et du coup ça me donne une je peux faire la même chose pour le potentiel simple couche dire que c'est S0 plus une perturbation pour l'opérateur d'Eric Lett ou Neumann c'est K star plus une perturbation et pour mon opérateur A qui est A0 plus une perturbation et j'obtiens le résultat suivant qui est simplement le théorème de Goebert-Sigal appliqué à notre cas que si omega est tout petit alors il existe un unique delta omega un unique contraste complexe tel que A de omega delta omega est non inversible donc son noyau est non nul et je sais que la carte qui est delta omega est analytique et j'ai cette expression et après on retrousse les manches on calcule exactement avec cette expansion qu'est-ce que ça doit donner et on trouve cette expression là donc on a quelque chose en omega carré plus quelque chose en omega cube plus un petit taux de omega 4 donc j'ai les premiers ordres et le point important c'est qu'on arrive à faire le calcul pour toutes les formes de bulles on n'est pas restreint à la bulle sphérique alors je vais commenter cette formule ici vous voyez le bar omega bar là c'est le volume de omega donc c'est le volume de ma belle et capacité de omega c'est un nombre alors on peut le définir de plein de façons différentes c'est par exemple la norme phi e dans h moins ou la norme h plus de 1 la fonction qui vaut 1 ou alors ce qu'on trouve plus facilement c'est ça c'est s moins 1 de 1 tapé contre 1 donc c'est une quantité qui est positive qui est homogène à une distance et pour la sphère de rayon R la capacité de SR c'est 4 pi r alors là j'ai une formule qui me lie delta à omega moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le contraire j'ai un contraste donné par la physique et je veux savoir quelle est la fréquence de Minahertz donc je vais inverser cette formule je vais avoir une carte qui est delta m'associe omega de delta c'est ça qui m'intéresse et si j'inverse cette formule formellement je vais obtenir ceci que omega delta c'est capacité 1 demi racine de delta plus quelque chose en delta plus un petit o de delta 3 demi et ce premier terme c'est exactement la fréquence de Minahertz donc on retrouve le résultat attendu de Minahertz que au premier ordre on a la de Minahertz si on regarde le deuxième ordre maintenant c'est un nombre qui est purement imaginaire et négatif ça veut dire que mon pôle va se déplacer dans le plan complexe inférieur et si là j'ai tracé le omega delta pour des petites valeurs de delta delta entre 0 et 10 puissance moins 3 donc là c'est le plan complexe c'est l'axe réel l'axe imaginaire et on voit que ça va donner quelque chose comme ceci une racine de delta sans doute et ce qui est intéressant c'est les ordres de grandeur encore une fois vous voyez que ici c'est du 1000 Hertz et la psi c'est du 60 000 Hertz ou quelque chose comme ça donc la partie réelle est 10 fois plus grande que la partie imaginaire ce pôle est effectivement extrêmement proche de l'axe réel et même pour des valeurs de contraste physique parce que nous on était à 10 moins 3 donc 10 moins 3 c'est quelque part par ici donc c'est une région qui est encore très ou l'approximation est encore valide voilà tout ce que j'ai dit ici la partie imaginaire ça va donner le phénomène de damping d'amortissement puisque en pratique oméga il est réel et du coup on n'est jamais exactement sur le pôle et ça va donner l'avortissement et ils appellent ça je l'ai marqué après et on a voilà donc on a réussi à avoir un phénomène de résonance et un phénomène d'amortissement mais à partir de premiers principes de la physique et si on se souvient ce mode qui nous intéresse c'est le mode qu'on appelle respiration de la bulle c'est le mode où la bulle simplement fait comme ceci elle se gonfle et se dégonfle c'est le u égale 1 sur le bord qui nous dit ça voilà j'ai envie de parler maintenant de l'approximation point scatterer alors je n'ai pas trouvé de très bonne traduction donc on va parler de disperseur ponctuel alors de quoi s'agit-il donc maintenant je prends mon problème initial donc ça c'était lorsqu'il n'y avait pas d'onde incidente maintenant je mets une onde incidente et je veux savoir à quel point j'excite ce mode résonant donc je regarde maintenant la vraie limite epsilon tend vers 0 epsilon ça va être la taille de la bulle et u in l'onde incidente elle est fixée une fois pour toutes donc je regarde ces équations là et je regarde comme on a dit la limite epsilon tend vers 0 et delta vers 0 mais maintenant on sait que ce qui nous intéresse c'est un régime où la taille de la bulle se comporte comme racine de delta donc ce qu'on fait c'est qu'on fixe un nombre mu et on regarde la limite quand epsilon égale 0 tend vers 0 et delta c'est mu fois epsilon carré donc je regarde cette équation dans le régime epsilon tend vers 0 et delta égale epsilon carré et dans ce cas là on s'attend à ce que la fréquence le mu résonant le mu qui correspond à la fréquence de Minahertz ce soit ce nombre là et voici notre résultat donc si la bulle est centrée en 0 alors la solution u epsilon de cette équation lorsque j'ai remplacé delta par epsilon carré satisfait l'asymptotique suivante c'est l'onde incidente plus donc ça ça va être l'onde émise par la bulle alors si mu c'est pas la fréquence de résonance c'est d'ordre epsilon fois quelque chose et ici vous voyez qu'il y a une résonance donc mu va tendre vers mu n plus un petit o de epsilon carré et si mu est égal à la fréquence de résonance c'est quelque chose d'ordre 1 et qui est simplement Gk de x u in donc là c'est ce que j'appelle le point scatterer c'est à dire que l'onde va se comporter comme une boîte noire qui va absorber une onde la multiplier par un facteur et renvoyer une onde ici alors on peut l'interpréter physiquement donc là c'est plus des maths c'est l'interprétation de très loin on peut dire grosso modo que u l'onde émise se comporte comme une onde qu'elle reçoit fois un certain facteur qui dépend simplement de la fréquence fois une onde qu'elle émet et le Gs c'est ce que j'appelle la fonction de réponse ça a cette forme là où lorsque ω égale ωm j'ai un mode résonant et ici on retrouve le coefficient de damping d'amortissement et ça me donne la figure que je vous ai montrée tout à l'heure si je dessine Gs quelque chose qui est très piqué comme ceci quelques remarques j'ai une partie imaginaire ici donc il est impossible pour moi d'annuler le dénominateur quand ω est réel le pôle de cette fonction est dans le plan complexe inférieur donc ça c'est cohérent avec le théorème de Tite-Marche qui me dit que Gs doit être une fonction causale j'appelle ça l'approximation ponctuelle monopole parce que si on regarde cette formule ça n'utilise que la valeur de la pression sur la bulle et non pas la dérivée de la pression par exemple dans ce cas là si c'est la dérivée de la pression on appelle ça un dipôle scatterer et on retrouve l'expression qui est utilisée dans des textes de physique par exemple cet article là qui est des gens de Paris 7 et maintenant on s'intéresse aux cas périodiques donc on a étudié entièrement le cas d'une unique bulle et maintenant on va mettre les bulles sur un réseau sur une surface et on va voir ce qui se passe donc voici une expérience qui a été faite de nouveau par les collègues de Paris 7 vous avez un micro qui émet un son le son va se propager dans l'eau rebondir sur une plaque métallique et va être enregistré par ces petits carrés qui sont chacun des micros et voici ce que ici j'obtiens en abscisse la position du micro et en ordonnée le temps qui se propage comme ceci et on voit que le micro qui est là reçoit ce signal là donc le son est parfaitement réfléchi et plus le micro se trouve loin plus l'onde doit parcourir de la distance pour l'obtenir et du coup on a cette petite courbe donc l'onde est parfaitement réfléchi c'est la morale de l'histoire maintenant ils mettent une fine couche de bulles au dessus de ce plan de ce métal et l'onde est complètement absorbé et du coup de nouveau on veut comprendre ce phénomène et de nouveau la taille de la bulle est minuscule par rapport à la taille de la longueur d'onde sinon c'est pas drôle alors voici mon modèle donc je mets mes bulles sur un réseau de dimensions d-1 je vais faire une surface et je mets ça au dessus d'un plan de Dirichlet qui va représenter le plan de réflexion donc le métal donc voilà j'ai des bulles qui sont espacées donc en deux dimensions ils sont espacés d'un certain epsilon a et à une distance d epsilon d du bord donc dans ce talk je vais simplement parler du cas deux dimensionnel ça simplifie les notations on sait faire le cas trois dimensionnel il n'y a pas de problème pour toutes les formes de réseau et je vais aussi considérer que mon non-incidente elle est exactement orthogonale au plan parce que dans ce cas là ui ne dépend pas de x et ça simplifie encore les notations et de nouveau on sait faire le cas général donc dans ce cas là mon problème est r périodique dans la direction x donc pour moi x c'est la direction du plan et y c'est la direction qui s'éloigne du plan et mon équation s'écrit comme ceci donc on retrouve l'équation de Helmholtz les équations de continuité l'équation alors cette fois-ci c'est le plus Sommerfeld parce que c'est un c'est un problème qui est essentiellement une dimensionnelle donc ça doit c'est une onde qui doit être sortante et on a la condition de Dirichlet qui est supérieure et la condition de périodicité qui sont des conditions nouvelles qu'on met dans notre table et on se pose la même question qu'est-ce qui se passe quand epsilon tend vers 0 et delta tend vers 0 et comme attendu on a de nouveau un mode donc une solution non triviale à notre équation et c'est la solution qui vaut 1 dans toutes les bulles et qui après se propage qui après vérifie une équation de Helmholtz de Dirichlet donc c'est exactement pareil qu'au cas simple et on obtient les mêmes résultats alors j'ai un slide ici pour expliquer un peu les différences avec le premier cas donc je vais aller rapidement là-dessus pour la fonction de Green alors on peut se poser la question pourquoi je mets un plan de Dirichlet donc je vais expliquer rapidement pourquoi donc la fonction de Green périodique pour moi c'est celle qui satisfait cette équation-là la place 1 plus k carré g égale la somme des Dirac mais cette fois-ci en dimension d-1 pas sur tout l'espace et elle a cette forme-là là ici on reconnaît la fonction de Green unidimensionnelle dans la direction y et là nous avons des modes de Fourier mais ce qui est important c'est que tout cela va décroître exponentiellement rapidement en y donc c'est ça ce qu'on appelle un mode propagatif et ça ce qu'on appelle un mode évanescent c'est-à-dire que si on se place loin du plan le seul mode qu'on va voir c'est lui si k est différent de 0 j'ai aussi une asymptotique comme ceci où le 6 est un 2 nouveau ce qui se passe en une dimension et là c'est des modes évanescents et là j'ai un problème parce que lorsque k tend vers 0 cette partie-là il y a une singularité 1 sur k et pour retirer cette singularité je mets une condition de Dirichlet donc j'introduis gk plus la fonction de Green de Dirichlet qui est simplement le gk périodique lorsque la source est placée d'un côté du plan moins lorsque la source est placée de l'autre côté du plan ce qu'on appelle la technique du mirror de Dirichlet y égale 0 donc là quand y égale 0 donc le petit y égale 0 ça doit marcher parce que ça ça dépend que de la valeur absolue de y prime donc ça fait bien 0 voilà une petite remarque c'est que ça ce n'est plus invariant par translation si je bouge la source et l'origine en même temps comme ça dépend de la distance par rapport au plan de Dirichlet ce n'est plus invariant par translation et que la condition de Dirichlet retire cette singularité 1 sur k donc c'est pour ça qu'on travaille avec les conditions de Dirichlet bien donc on a la fonction de Green périodique d'Iriclet je peux de nouveau introduire mes opérateurs simple couche d'Iriclet ou Neumann et cette fonction phi E qui est le simple couche moins 1 de la fonction 1 sur le bord je définis de nouveau la capacité mais cette fois-ci elle est périodique et j'ai le résultat précédent qu'il y a une fréquence de min à Hertz que ωm va suivre le contraste avec un racine de delta une petite remarque cette fois-ci la capacité va dépendre du réseau ça ne dépend pas uniquement de la géométrie de la bulle mais aussi de comment je les place donc là il y a des problèmes plutôt intéressants de comment optimiser ça par rapport à non seulement la forme de la bulle mais la forme du réseau aussi et maintenant on va faire comme d'habitude ce qui nous intéresse c'est que j'envoie une onde fixe et je veux savoir ce qui se passe dans la limite où la bulle est envers zéro ce que j'appelle les métasurfaces il est toujours coercif pardon si j'en ai mais ça c'est pas un problème ça va être les modes les modes évanescents oui non je crois qu'il n'y a pas de problème ça je sais ça apparaît pas dans les équations mes équations sont toujours coercives j'ai toujours que des quantités positives partout malgré celui-là ? non ça pose pas de problème je sais pas souvent on peut avoir des modes de surface oui on va aller voir les modes de surface mais le problème est bien posé mais on va effectivement observer les modes de surface donc on s'attend comme précédemment avoir un mode résonant à ce que le plan se comporte comme une métasurface donc qu'est-ce que je veux dire par là ? c'est-à-dire que le plan se comporte comme une boîte noire où cette fois-ci j'absorbe une onde incidente U0 c'est la solution sans la bulle je le multiplie par un certain facteur et je renvoie une onde donc comme dans le cas une bulle sauf que là on voit tout de suite que ça ne peut pas marcher parce que la solution sans la bulle comme elle vérifie les conditions de Dirichlet U0 Y égale 0 c'est égal à 0 donc il faut aller un peu plus loin dans les ordres autrement dit le terme monopole n'est pas excité parce que U a 0 égale 0 donc il va falloir regarder ce qui se passe pour le gradient de U et ça ce qu'on a dit c'était le terme dipolaire donc autrement dit là j'ai l'approximation monopole c'est une fonction donc j'ai un problème interne qui vaut 1 partout et qui vérifie la place à l'intérieur de la bulle et la dérivée normale égale 0 et après j'ai ma solution qui vaut 0 Dirichlet ici là ça vaut 1 sur le bord et c'est un mode qui propage et pareil je vais faire la même chose mais pour le dipôle cette fois-ci donc cette fois-ci la dérivée sur le bord ça va être la dérivée normale selon Y donc je vérifie que Y est solution de cette équation et du coup ma solution dipolaire que j'appelle alpha dipolaire ça vérifie ça mais sauf que c'est égal à Y sur le bord de ω et une fois que j'ai ces deux fonctions j'ai besoin de quelques notations encore donc on peut réécrire alpha monopole et alpha dipole avec les opérateurs simples couches ça c'est simplement le simple couche de la fonction 1 et ça c'est le simple couche de la fonction Y comme je l'ai dit le G0 j'ai un mode propagatif plus des modes évanescents et pardon et lorsque X prime tend vers 0 G0 va tendre vers une constante quand X tend vers 0 pardon quand X tend vers 0 ça va tendre vers une constante et du coup alpha monopole ça tend vers une constante plus des modes évanescents et cette constante c'est simplement l'intégrale de phi E sur le bord fois Y prime sur alpha donc j'ai besoin de cette constante donc j'appelle ça alpha monop infini c'est la constante enfin la solution monopole va tendre vers cette constante à l'infini et de la même façon alpha dipole a une certaine constante que j'explicite pas qu'on peut calculer comme précédemment je fixe mu et je regarde la limite quand epsilon tend vers 0 et quand le contraste c'est mu epsilon carré je m'attends à avoir un mode de minaire de résonance qui est égal à ça et j'ai besoin d'une norme pour exprimer machin donc je vais prendre la mode W1 infini d'une bande de SA donc A c'est la distance par rapport à mon plan de Dirichlet et je regarde ce qui se passe dans R croix A infini et voici le résultat qu'on a que j'exprime en deux parties si mu c'est pas la fréquence de résonance alors la solution satisfait uniformément dans W1 infini et ça c'est important c'est le S epsilon L donc on a des estimés qui se rapprochent de la bulle on a aussi ce qui se passe à côté de la bulle donc ça va être les modes trappés en quelque sorte et ça a cette asymptotique que U epsilon c'est la solution sans la bulle plus epsilon fois quelque chose plus un petit taux de epsilon carré où là j'ai U1 c'est cette fonction là c'est une constante c'est un mode qui se propage donc X c'est ma variable macroscopique et X sur epsilon c'est ma variable microscopique donc ça c'est quelque chose qui oscille dans la direction Y fois une constante que je peux calculer explicitement et U bandery limit c'est ce qui se passe au bord donc ça va dépendre de la variable microscopique et c'est ça donc c'est ma solution dipolaire moi la solution dipolaire infinie donc ça on avait déjà dit que c'était quelque chose qui est exponentiellement décroissant dans la variable microscopique donc encore plus dans la variable microscopique et du coup ça ces termes on ne va pas les voir à l'infini mais on les voit lorsqu'on se rapproche de la bulle déjà ces asymptotiques ne sont plus bonnes mais là effectivement il y a ce qu'on va voir les phénomènes de Fabry-Perrault ça devrait être tout le temps qu'on est loin de cette interaction de longueur longue là ce qui se passe c'est que ce qui se passe c'est que mon opérateur A on a vu qu'il avait une valeur propre qui était isolée mais en fait il a plein d'autres valeurs propres qui correspondent à tout ce qu'on appelle les modes de Fabry-Perrault qui sont les interactions entre les bulles et comme on est loin de ce régime il n'y a pas de problème effectivement si on se rapproche de ce régime c'est beaucoup plus dur à décrire alors on remarque qu'effectivement j'ai besoin du terme monopolaire et du terme dipolaire ils sont du même ordre de grandeur en revanche il n'y a que le terme monopolaire qui est résonant lorsque mu tend vers mu n alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand mu égale mu n donc quand je suis à la fréquence de résonance j'ai un résultat qui est un peu similaire sauf que cette fois-ci c'est du même ordre de grandeur j'ai pas un epsilon en facteur ici et j'ai l'onde sans les bulles fois un u1 qui cette fois-ci est simplement une onde plane très facile à décrire avec un facteur 2 ici et le terme de couche qui est encore une fois facile à décrire donc maintenant on arrête les maths on commence l'interprétation physique si je regarde que le mode propagatif je peux calculer le coefficient de réflexion effectif de mon plan et le coefficient de réflexion c'est quelque chose qui ressemble à moins 1 donc ça c'est quand il n'y a pas les bulles moins 2 fois ce facteur là donc ici on retrouve l'oméga sur oméga m² etc et là j'ai un eta c'est de nouveau un coefficient d'amortissement et là c'est fait tel que eta égale eta star égale une certaine constante donc dans mon modèle eta égale eta star donc qu'est-ce qui se passe si omega n'est pas la fréquence de résonance donc ça c'est égal à 0 omega égale à 0 par exemple ou ça ce terme là tend vers 0 du coup r c'est moins 1 on retrouve le plan de Dirichlet à la limite en revanche si je suis à la fréquence de résonance et que je regarde quel est le coefficient de résonance ici quand omega égale oméga m on va trouver que le coefficient de réflexion c'est égal à 1 autrement dit mon plan se comporte comme un plan avec des conditions de von Neumann donc je suis en train de switcher entre Dirichlet et von Neumann avec la fréquence et pour retrouver l'expérience précédente alors dans le papier physique qu'ils utilisent ils supposent qu'il y a d'autres sources d'amortissement que je n'ai pas considérées dans mon modèle et si avec un S majuscule état star est égal à 2 états dans ce cas là la fréquence de résonance et la réflexion c'est 0 et du coup on retrouve le plan qui absorbe complètement l'onde donc il y a un grand si voilà donc j'en arrive à ma conclusion on a étudié des limites epsilon tend vers 0 et le contraste qui se comporte comme epsilon carré donc évidemment je ne suis pas le premier on n'est pas les premiers à le faire c'est dans la littérature et je recommande particulièrement les travaux de Guy Bouchite et de Didier Feldbach qui observent aussi des phénomènes physiques assez hallucinants simplement dans cette limite pour des matériaux dits électriques on a réussi à suivre ce qui se passe pour un mode résonant à travers la théorie complexe des opérateurs Goldberg-Sigard théorèmes j'ai expliqué qu'il y avait une approximation ponctuelle une approximation de métasurfaces on a réussi à les obtenir à travers simplement l'étude d'opérateurs et qu'on a un phénomène de résonance qui est très sympathique je trouve parce que c'est la limite de problèmes bien posés et plutôt faciles à étudier donc c'est des modèles joués assez sympathiques je trouve et voilà deux articles le deuxième vient d'être accepté avant-hier donc je suis assez satisfait merci pour votre attention Applaudissements